Le projet d'Oranu qui a six mois maintenant de vie, qui commence à donner des résultats. Donc on a proposé de présenter le projet d'Oranu. On commence avec 20 minutes de retard. Si on avait le temps, on voulait faire une petite expérience de feedback depuis la salle que Florence avait proposée. Donc s'il y en a qui seront prêts à rester un peu après 16 heures, on vous distribuera des petits carrés. Vous verrez à quoi ça sert. Et vous verrez aussi... Il y a une conclusion qui était prévue. Oui, mais on n'a jusqu'à 17 heures. Non, vous n'aurez pas. On va peut-être un petit peu plus. Vous allez voir que ce genre de petit jeu, ce n'est pas complètement hors de sujet d'Oranu. Parce que le projet d'Oranu a comme première fonction d'essayer de faire des expérimentations en matière de modélité d'apprentissage et d'auto-apprentissage. Vous allez ici sur le site. On a un site qui est ouvert aujourd'hui. Vous le trouverez facilement. C'est depuis midi. Il est officiellement ouvert. C'est doranu.fr. Il est facile à trouver sur le web. Et donc là, on va vous montrer. C'est essentiellement tiré du site qui a une forme de blog pour l'instant et qui devrait évoluer avec le temps. Donc, qu'est-ce que c'est que le projet d'Oranu ? Vous avez une présentation assez complète. C'est un extrait de la présentation que vous avez sur le blog. C'est un projet qui, au départ, associe l'INIST avec le réseau des URFIST dans le cadre de la bibliothèque scientifique numérique. Alors, je ne vais pas vous remonter ce que c'est que la bibliothèque scientifique numérique. Je vous rappelle, pour ceux qui en ont parlé, et je préviens les autres, la BSN, la bibliothèque scientifique numérique, ça n'est ni une bibliothèque ni un dispositif numérique. C'est un équipement de, contrairement à ce que son nom semble l'indiquer, c'est un équipement d'harmonisation et de travail en commun des différents acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche engagés dans le numérique et dans les services associés au numérique. Et en particulier dans la bibliothèque scientifique numérique, il y a différents, ça s'appelle encore des segments, ça changera peut-être de nom, mais il y a différents segments. Le segment 9, c'est le segment formation, formation compétence et usage, qui s'occupe donc de tous les problèmes de formation liés au numérique, aux usages numériques et aux outils numériques dans le segment supérieur et la recherche. Et il y a un segment 10 qui s'appelle données de la recherche, donc c'est assez transparent, qui s'occupe de la question des données de la recherche. Vous remarquerez, quand on dit 9 et 10, c'est que, ben, ce sont les deux derniers. Et le segment 10, c'est le petit dernier, ça fait un peu plus d'un an, je crois, qu'il fonctionne, parce que jusqu'alors, les données de la recherche étaient explicitement, on a posé la question, en dehors du périmètre de la bibliothèque numérique. On s'occupe des données qui sont sous forme documentaire, sous forme bibliographique, etc. Sachant qu'à un moment ou à un autre, il faudrait élargir le périmètre vers les données. Et ben, ça y est, maintenant, on a élargi ce périmètre. Donc, sous l'égide de la BSN, et dans le cadre de BSN 9, mais en étroite collaboration avec BSN 10, on a engagé ce projet pour travailler ensemble sur la création, le recensement et la diffusion de ressources d'auto-formation sur la thématique des données de la recherche. On s'était dit qu'il y avait un double besoin. Il y avait un besoin, quand il s'agit de créer des ressources, de travailler en collaboration. Ça n'a pas beaucoup de sens de refaire à 36 endroits les mêmes ressources en distanciel. Donc, l'INIS, c'est le réseau des urphys, les uns et les autres, on est des acteurs relativement actifs dans le domaine de la création de formation et avec une volonté de développer des ressources en distanciel. Et puis, la gestion et le partage des données de la recherche, parce que c'est un domaine à la fois d'urgence, et on s'est aperçu que... On a formulé le projet d'Oranu il y a un an, à peu près. Et puis, on s'est aperçu qu'à l'automne, les projets dans le domaine de la recherche sont mis à sortir comme des champignons. ici, là, etc. Et du coup, la dimension aussi d'harmonisation est devenue plus importante dans le projet et la question des partenariats aussi est devenue plus importante. Une chose importante, donc, c'est de proposer plusieurs modes d'apprentissage, parce qu'on est encore très... Comment dire ? On est beaucoup dans l'empirique quant à la conception des ressources, quant à l'adaptation de ces ressources aux besoins, aux disponibilités et aux attentes particulières des différents types de publics qui sont concernés par ces ressources-là. On a défini trois publics au départ. Chercheurs et enseignants-chercheurs, en fait, c'est un public double en quelque sorte, c'est pas tout à fait... Chercheurs, enseignants, chercheurs, les doctorants, Mathieu a parlé des actions qu'on a commencé à faire avec la BU sur les doctorants, et les professionnels de l'information, les professionnels de l'IST, c'est-à-dire les bibliothécaires et les documentalistes, essentiellement. Alors, en marchant, en cours de route, on s'est aperçu qu'il y a un public qu'on n'a pas prévu depuis le départ, et c'est bien dommage, s'agissant des données de la recherche, ce sont les informaticiens, parce que dans la gestion de projets concernant les données de la recherche, il y a à un moment donné, il y a plusieurs métiers qui rentrent dedans, Thierry nous a un petit peu expliqué comment, à un moment donné, les spécificités des métiers documentaires sont rentrées dans la question de la gestion des données liées à ces projets, donc quels sont les professionnels de la documentation, il y a évidemment les chercheurs au premier chef, mais il y a aussi les informaticiens, et on commence à intégrer maintenant dans notre réflexion le fait qu'il y a des produits d'auto-formation qui pourraient être destinés plus particulièrement, ou aussi aux informaticiens qui pourraient avoir à travailler sur les données de la recherche. Alors, ici, ne regardez pas le détail du schéma, c'est assez compliqué, mais c'est juste pour vous montrer comment est gouverner le projet. On a un comité de pilotage où il y a les parties prenantes, donc, à savoir, pour le réseau des surfaces, Pierre Deméquer, qui est la présidente de l'association, il y a Paolo Lai, qui représente l'INIST, Johanna Janik, de la liste du CNRS, Francis André, qui est pilote de BSN 10, et moi-même, qui suis le pilote de BSN 9. Ça, ce sont vraiment les parties prenantes qui valident les décisions essentielles quant à la conduite du projet. À côté, on a, vous voyez, beaucoup plus large, un groupe de travail où sont des représentants des parties prenantes et puis d'autres représentants de structures qui sont en contact avec le projet où on commence à avoir des partenaires qui sont associés au projet et qui participent au groupe de travail. Il y a Monique Jolie, par exemple, qui est responsable d'un département de Coupre 1 qui est dans le groupe de travail depuis peu. Il y a l'INRA qui est dans le groupe de travail et puis c'est encore incomplet. On commence à avoir d'autres partenaires. Donc ça, le groupe de travail, c'est un groupe de réflexion qui va valider, proposer, réfléchir sur l'activité principale des ingénieurs pédagogiques qui développent des ressources. On a ensuite, justement, l'équipe projet qui sont autour de deux ingénieurs pédagogiques qui ont été spécialement recrutés pour le projet de RANUM. C'est Luc Bouchard qui est à l'INIS et Vietjanot qui est à Nice. Donc ces deux ingénieurs pédagogiques sont à plein temps sur le projet et avec eux travaillent deux ingénieurs pédagogiques, Claire et Coralie, à Nancy, à l'INIS et à mi-temps, on va dire, deux ingénieurs pédagogiques qui travaillent à l'office de Nice, c'est Florence et Yasmine qui sont avec nous ici. Voilà en gros la structure. Et on a rajouté encore une petite structure histoire de compliquer les choses. C'est des représentants, des partenaires qui peuvent être associés aux décisions stratégiques du comité de pilotage. Le comité de pilotage, ce sont ceux qui sont chargés d'utiliser la subvention. Donc ce seront les parties présentes. Mais on peut avoir à associer des partenaires. Voilà pour la gouvernance. Ça, c'est la plate-note de France-Saint-Moyen. Voilà. Et je vous ai dit, BSN10, vous avez déjà vu cette mind-up puisque Gabriel l'a utilisée. On a bénéficié, dès le départ, du travail qui avait été fait dans le cadre de BSN10. Et ça, c'est une carte heuristique qui nous a beaucoup servi, qui me sert personnellement pour les formations au doctorant parce qu'elle est très claire, elle est très complète. Et je n'ai pas trouvé beaucoup de défauts. J'ai un esprit critique comme un autre, mais elle est assez solide. Et c'est Francis André qui l'avait fait dans le cadre de BSN10. Donc vous voyez, BSN9, c'est le côté formation, ce qui est ingénierie, une formation et connaissance de public. Et sur les données elles-mêmes, on bénéficie de l'expertise de BSN10 et en particulier de l'équipe valorisation des données qui est au sein de l'INIST et qui travaille de façon étroite avec l'équipe de Nancy. Très bien. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples de production que nous avons commencé à réaliser dans le cadre du projet. Donc là, en fait, on a l'image d'une ressource, un module de formation que l'on a créé conjointement avec l'INIST, CNRS. Là, il s'agit en fait d'un parcours de formation de CP Learning qui est hébergé sur un LMS pour l'instant. Donc là, on est vraiment sur une modalité de parcours, de formation où l'on retrouve là, justement, j'ai fait exprès de prendre un screenshot de l'interface entière où on peut retrouver des modalités intégrées sur la plateforme et le module en soi que l'on trouve ici. Donc là, à titre d'exemple, c'est sur la thématique du dépôt des données où ce module-là présente en fait, c'est un tutoriel sur comment déposer ces données sur l'entrepôt Zemodo. Donc sous forme de vidéo. Je crois que je n'ai pas accès sur la plateforme pour pouvoir le montrer en direct. Mais de toute façon, c'est encore en phase de test donc ce n'est pas un produit vraiment finalisé. Mais bon, c'est juste pour vous montrer en une image ce que l'on a commencé à produire. Donc ça, ça fait partie d'une des modalités de ressources que l'on produit. Donc vraiment axé sur de la formation e-learning. Et à côté de cela, on a aussi, on commence aussi à développer d'autres ressources plus, hop là, excusez-moi, donc d'autres ressources qui sont moins d'IPI-learning, plus, on va dire, expérimentales, des ressources donc qui pourraient se retrouver aussi bien sur des sites institutionnels que sur notre future interface. Et donc là, c'est un exemple d'une infographie interactive que nous avons réalisée qui reprend en fait le cheminement que l'infographie et notre infographie que nous avons réalisée que Yasmine a réalisée autour du dépôt des données aussi et qui permet de trouver des réponses assez rapidement de façon interactive sur la question du pourquoi, du comment, du quand et du que déposer et du comment déposer sur le comment déposer ces données. Là aussi, c'est juste une... On peut peut-être préciser les deux axes méthodiques qu'on a entre les deux équipes parce que, bon, vous avez vu qu'on a deux lieux d'implantation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour le réseau des surfaces, c'est l'office de Nice qui est l'opérateur pour le réseau. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'urface de Nice qui intervient pour les surfaces, il y a le réseau des surfaces derrière, on est en train de tester des modalités de classe virtuelle avec le reste du réseau, etc., mais concrètement, c'est nous qui recevons les agenaires pédagogiques et qui développons les produits et on a décidé de travailler avec Nancy sur un mode complémentaire, c'est-à-dire que l'équipe de Nancy avec l'INIST qui bénéficie des forces et des expériences de l'INIST et en particulier l'expérience qui avait été faite sur les tutoriels H20-20 que vous connaissez sans doute qui ont déjà été développés par l'INIST, l'équipe de l'INIST travaille sur des produits e-learning complexes et classiques, je dirais, dans le cadre d'un programme très, très organisé. Viet travaille avec, on dit l'équipe de Nancy, l'équipe de l'INIST pour simplifier, mais Viet travaille à peu près à 50% à Nancy et à 50% avec les NISSOIS. Donc, à Nancy, plutôt le e-learning classique assez sophistiquée, donc on ne va pas vous montrer beaucoup de produits qui viennent de cette première ligne parce que les produits sont en cours de finalisation, c'était plus long. L'équipe de Nice, on est plus sur l'expérimentation et sur des produits légers et de nature différente. Donc là, on va pouvoir vous montrer. On a fait un certain nombre de choses, des infographies, par exemple. On travaille maintenant sur des interviews, on va vous montrer des exemples, mais on travaille en complémentarité, comme ça, de Nice, plutôt on expérimente et on essaye de voir quel est le retour depuis les publics et Nancy plus sur le e-learning classique avec des procédures plus... On demande un temps de conception et de production qui est plus étalé dans le temps. Donc voilà, donc là, par exemple, c'est un exemple de ressources que l'on a conçue du coup plutôt du côté de Nice. Donc là, c'était une infographie interactive qui permet de rentrer sur chaque point et d'apprendre plusieurs informations dessus. Donc là, c'était sur que déposé, donc c'est au niveau des données, type de données. Ensuite, alors ça, c'est l'interface. Oui, c'est le blog. D'ailleurs, normalement, si j'ai un interact qui marche, on peut aller bien. Alors voilà, c'est ça. On a fait une infographie ici. Vous avez vu, Gabriel a utilisé cette affichette. Alors c'est une infographie très simple, mais on s'était dit qu'elle pouvait être éventuellement déclinée sous forme d'affiches. Alors ce qui est important à savoir sur ce genre de produit, c'est que ça n'est pas être auto-explicatif. ça ne prétend pas s'auto-suffire pour expliquer un contenu. C'est soit un aide-mémoire, un rappel d'une formation qu'on a suivie, donc l'idée, c'est quand même d'avoir un schéma qui permet de fixer les éléments, soit ça peut être un outil pour engager une formation ou une conversation sur la question des données de la recherche. On a beaucoup discuté dans le groupe de travail sur le côté mais est-ce que c'est auto-compréhensif et ça, non, ça n'a pas prétention d'être compris comme ça à première fois. Alors, on en a quelques-unes, elles sont à votre disposition si vous voulez prendre une affiche. Simplement, on s'est aperçu sur la présentation de Gabriel, c'est qu'il y avait un lapsus caramide, ces subventions à la place de subventions, ce qui est une leçon utile parce que le nombre de regards qu'il y a eu sur cette affiche, sans que personne ait remarqué qu'il y avait deux lettres qui avaient été échangées. Donc, peut-être que vous pouvez les prendre et puis vous verrez que personne ne s'en apercevra. De toute façon, on en refera. Vous pouvez les prendre à la fin, on les laissera là et on en refera en ayant modifié la chose. Vous voyez, ça c'est une infographie très très générale sur les questions à se poser. Les cinq questions de base qu'on pourrait se poser au sujet du dépôt des données. Là, c'est une autre infographie. C'est aussi plus précise, toujours sur le dépôt des données vu que c'est la thématique qu'on aborde en premier sur le projet. C'est une infographie qui essaye d'illustrer comment choisir son entrepôt, donc du choix de l'entrepôt jusqu'au dépôt des données. Donc là aussi, on a en version print. On l'a tiré aussi, on l'a fait imprimer aussi. Ceci dit, elle est moins... Enfin, on n'en a pas tiré dix, mais ceux que ça intéresse peuvent en prendre. On a deux pites et une grande. Donc là, l'idée, c'est de schématiser les processus de décision quand on a à choisir un entrepôt pour le dépôt des données. Là encore, c'est un peu plus explicatif. Ce n'est pas complètement auto-explicatif et ça ne veut pas être comment dire, complet. Vous voyez, il y a les critères qui permettent de choisir votre entrepôt. On n'a pas mis tous les critères. Ça ne devient pas illisible, mais c'est une façon aussi pour ceux qui ont une mémoire plus visuelle, disons, de fixer les questions à se poser et la façon dont on prend une décision quand il s'agit de choisir un entrepôt. Vous trouverez ça, on vous laisse des exemplaires papiers ici. De toute façon, vous les trouverez sur le site web d'Oralu, qu'on vient vous dire, au fur et à mesure qu'on produit un support, on l'annonce sur le site web. Alors ensuite, on a un exemple d'interview, une interview. Voilà, c'est que la capture des prêts. Là, on a commencé à travailler avec Thierry justement sur un cas concret. Mais là, Thierry, il y en a commencé à vous en parler du projet de la LNR Colostrum qui nous a intéressé parce qu'on a plusieurs types de données dessus. On a des données qui viennent des sciences de la vie, des données qui viennent anthropologiques, comment se pose le problème du partage et de la gestion des données au cours du projet. Donc, on a pensé que c'était assez intéressant de demander aux parties prenantes de ce projet-là de nous raconter comment ils abordent le problème des données. Pour l'instant, on a fait une interview d'ouverture en quelque sorte avec un empruntéin de l'élateur et que Joël Gandot qui est un peu le parrain comme on peut dire, Thierry, le coordinateur du projet et on va la mettre, alors ça, vous ne la trouvez pas encore sur le site web mais disons que d'ici l'un ou deux, on fait quelques petits réglages encore et puis vous le trouverez sur le site web. On a des questions, on a des questions, est-ce que c'est l'intérêt du projet de l'Oranu sur le format de ce genre de produit est-ce que c'est une vidéo ça par exemple de l'introduction elle fait 20 minutes ? Pour beaucoup c'est beaucoup trop long. Maintenant, peut-être que pour certains publics 20 minutes ça va, je pense au site d'arrêt sur image où on a des vidéos d'entretien qui font une heure et les gens payent pour pouvoir les suivre donc je pense qu'il y a un public pour les formats longs et un public pour les formats étroits et on va faire un petit peu comme arrêt sur image si certains connaissent le site c'est-à-dire qu'on va décliner l'interview en deux formes en trois formes une forme continue une forme juste son en continu et puis des clips trois ou quatre clips de cinq minutes qui correspond au format le plus courant sur le net Alors ensuite ça c'est une autre illustration d'une mindmap qui a été réalisée par Florence en grande partie par Florence qui a commencé en fait au début du projet à recenser tous les contenus liés à la question de la gestion des données de recherche donc une mindmap qui là pour l'instant toutes les boucles sont fermées et que vous pourrez retrouver aussi sur le site d'Oranium et où vous pourrez justement retrouver plein de ressources que l'on a recensées au début du projet donc qui sont classées ici par thématique et sur la droite par public par phase de recherche par discipline par besoin c'est un état des lieux que Florence a fait au début du projet pour savoir qu'est-ce qui existait déjà sur le site vous allez trouver aussi un widget de veille c'est fait on repart en plus dans le détail c'est fait à partir d'un compte d'ego donc automatiquement quand on trouve des sites ou des adresses qui sont intéressantes dans le domaine des formations sur les données de la recherche il y a un site qui s'appelle données de la recherche qui est consacré aux questions de données de la recherche donc on ne fait pas double emploi avec ce site-là là on affiche spécifiquement les annonces de formation intéressantes sur les données de la recherche et ça vous allez le trouver sur le côté sur le site web et enfin vous trouverez aussi je vous ai dit un aspect essentiel du projet c'est l'adaptation au public et aux besoins des publics vous avez trouvé un sondage et on vous demande dans la mesure de votre possible de bien vouloir prendre un petit peu de temps pour répondre à ce sondage c'est là on vous demande votre statut comme toujours parce qu'on veut savoir quel public vous êtes mais on va vous interroger sur les modalités comment vous concevez votre propre auto-apprentissage et on va vous poser un certain nombre de questions sur le temps dont vous disposez pour votre auto-apprentissage et sur ce que vous préférez comme support de façon à ce que nous pouvons dans la suite du projet continuer à nous adapter aux disponibilités et aux besoins des publics alors justement avant de répondre je suis c'est pas prêt non ? je suis mais ça me prend non mais ça va on a quelle heure est-il ? on est 4h on attend florence va vous distribuer des cartes on va si vous voulez bien on va on va faire un pré-sondage avec un dispositif qui s'appelle Clickers et on va on va vous demander quels sont vos vous n'avez pas les clickers non 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 on le fait sans sans clickers alors on vous va donc en fait vous allez avoir une carte chacun en fait la carte c'est un rectangle c'est ça c'est le même système donc un rectangle pardon un carré il y a 4 côtés à chaque côté correspond une réponse donc vous avez la réponse A donc là j'ai grossi pour que vous voyez de loin et vous voyez vous avez A B C D D'accord on va vous poser des questions si vous voulez répondre la question A et bien le A devra être en haut ici d'accord donc vous montrez bien votre QR code comme ça voilà c'est plus cette petite si vous voulez répondre D vous le faites comme ça d'accord si vous voulez répondre C vous le faites comme ça ok donc toujours vers le haut là votre réponse merci et je vais flasher merci Donc tout d'abord, on va juste vous poser quelques questions, mais en amont, il y a juste à voir qui vous êtes et donc quel est votre statut en fait. Donc, quel est votre statut ? Est-ce que vous êtes A, enseignant-chercheur, B, chercheur, C, doctorant, B, professionnel de l'IST. Et donc, vous montrez bien votre QR code. Voilà, je scanne. Ça scanne qu'une fois. Vous pouvez garder en l'air, il n'y a pas de souci. Voilà. Je n'ai peut-être pas eu tout le monde, je n'ai pas eu tout le monde. Il y a des niveaux, il y a des niveaux. C'est bon. Alors, la plupart d'entre vous aujourd'hui, alors j'ai peut-être parmi toutes les réponses, si c'est 12 ans, c'est peut-être ça, je prête. Donc, on a, par majorité, des enseignants-chercheurs et des professionnels de l'IST aujourd'hui. Très bien. Déjà, vous avez d'autres questions après, mais c'est déjà bien de savoir, par rapport aux questions suivantes, qui vous êtes. Alors maintenant, ça va être plus... On va plus vous poser des questions sur les modalités d'apprentissage, les ressources que vous aimeriez avoir, etc. Donc là, la question, ça va être, préférez-vous être formé ou bien informé sur la gestion des données de la recherche ? Alors, la différence entre être informé et être formé, c'est que formé, ça implique une formation, c'est-à-dire un ensemble de schémas d'apprentissage qui vont s'enchaîner. Alors que l'information, eh bien, ça peut être des ressources autonomes que vous allez consulter de temps en temps, à votre rythme, sans forcément rentrer dans une formation, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, la réponse A, être informé, c'est d'être formé. J'aurais pu mettre les deux, mais c'est vraiment pour voir s'il y a quand même une tendance de préférence qui se dégage. Parce qu'il y a eu des débats là-dessus, je vous avoue, que vous avez tranché. Ah non, vous n'avez pas tranché. Tranché, s'il vous plaît. Très bien, merci. Eh bien, je vous mettrai. Raph, eh bien non, vous n'allez pas trancher parce qu'en fait... Merci, merci beaucoup. Qui a misé ? On peut savoir qui a misé. On pourrait savoir, bon tant pis, on ne le saura pas. C'est anonyme. Il faut rester anonyme. Il faut rester anonyme. Donc voilà, bon, ben moi, je m'en hâte. Est-ce qu'on peut voir ? Est-ce qu'il y a un petit code d'art qui dit qu'il nous aide ? Si vous pouvez voir si vous échappez à l'arrivée, je le saurais. Mais après, on peut faire des croissants. Tout à fait. Est-ce que ce sont plutôt des enseignants-chercheurs qui sont là ? Alors, il aurait fallu attribuer à chacun, à la base, dire un tel numéro, tel numéro, tel numéro. Mais peut-être qu'un peu croisé dans les... On verra. Mais là, de le démarre, de toute façon, c'est des boîtes roites. Mais c'est déjà pour voir la thémence qui se dégage. C'est très intéressant. Oui, mais c'est très intéressant. On voit que c'est très intéressant. Alors, ensuite, quelle est la modalité d'apprentissage sur le thème des données de la recherche qui correspondrait le mieux à vos attentes ? Des formations en présentiel, comme aujourd'hui, par exemple, ou des ateliers. Donc, merci, Michel. Donc, des formations en présentiel, des ateliers. B, des formations en ligne, des classes virtuelles, webinaires. C, des formations hybrides, c'est-à-dire des formations qui seraient à la fois en présentiel et à la fois en ligne. Alors, si vous y toassent à peu près les deux, mais j'ai quand même une préférence. Dites votre... Vous avez quand même une préférence pour l'une de ces deux modalités. N'hésitez pas à en faire part. Et puis, vraiment, c'est 50% les deux. Dites ma réponse. C'est parti. Là encore, il y a des débats. Ok. Ah, il y a une tendance. Ok. Très bien. Merci. Eh bien, donc, la plupart d'entre vous, vous avez répondu formation hybride, c'est-à-dire les deux. Donc, les deux modalités. Alors, la moins, c'est les formations en ligne. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, quand même, on a quand même... Ça nous interpelle. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Non, mais comme on est dans le domaine... On essaie de faire des formations en distance. Ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de l'antiquité. Voilà. On travaille pas dessus, on dit qu'on veut... Oui, mais non, non, c'est vrai. On désinterprète. On désinterprète tout à fait. Il y en a encore... Il y en a encore... Ah oui, il y en a encore... Pardon, je me dépêche. Alors, à propos des formations en ligne. Donc, on est dans les formations en ligne. Est-ce que vous préféreriez l'auto-formation en ligne en totale autonomie ? Donc, vous le faites à votre rythme, voilà. Et l'auto-formation en ligne avec accompagnement à distance ? Donc, un tutorat. Donc, quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions, si vous avez besoin, etc. Ou les deux. Il n'y a pas une autre réponse aussi. Ce serait quoi ? Ce serait au-delà des trois. Bon, ben alors... Pas de nulle. Réponse C, au-delà des trois. C'était toi tout à l'heure aussi. Très bien, merci. Une tendance encore. Eh bien, ce qui a récolté le plus de réponses, c'est l'auto-formation en ligne avec accompagnement à distance. Très bien. Voilà, on a vraiment... Donc, il y a quelque chose à mettre en place. C'est vrai qu'on était... On se demandait un peu... Est-ce que l'auto-formation en totale... Oui, oui. C'est à quoi ? C'est à quoi ? On va se prendre les bruits. C'est à quoi ? C'est pas tout à fait la même chose ? Oui, c'est à quoi ? Non, non, mais... C'est bon qu'il faut qu'on invente des dispositifs de formation mixtes, avec... C'est bon ? Et à propos des ressources d'apprentissage, vous préféreriez à des ressources écrites, fiches synthétiques, guides, fort en question, des ressources audiovisuelles, tutoriels, vidéos interactives, interviews de chercheurs, etc. C'est les deux, ressources écrites, écrites et vidéos. Vous avez une préférence ? Je sais, nous y a la question. Je sais, nous y a la question. Non, c'est pas du tout, j'ai des préjugés. Très bien. Mais là, on voit qu'il y a quand même une grande majorité qui privilégient les deux types de ressources. Bon, vous voulez tout. Vous voulez tout. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Merci d'avoir peut-être prêté à vous. Et si vous avez... Si le modérateur, je permets de répondre à deux questions. Bien évidemment, le modérateur va vous permettre de répondre. Vous avez quelques questions. Qui souhaite ? Sur la présentation, il aura de vous. Non. Bon, écoutez, on lève sur le... Là, vous avez le site. Il est ouvert. Et vous avez ici les réponses à toutes vos questions. Comme ça, on va pouvoir finir la journée. Si vous allez sur ce poste-là, on explique aussi l'agenda du projet. On est, pour l'instant, sur un thème, etc. Et les modalités de partenariat qu'on a envisagées. Et en ce moment, on est vraiment en phase de partenariat. C'est-à-dire qu'on reçoit pas mal de demandes de partenariat sur l'Oranu. Et vous avez vu, le site peut servir aussi pour vous. Quand vous avez des actions de formation dans le domaine de données de la recherche, on peut vous servir de relais. Et pour annoncer des supports du virilier, ou pour annoncer des actions que vous faites, ou éventuellement, on regarde la possibilité de faire du streaming sur des manifestations et des événements. Par exemple, là, aujourd'hui, un peu à titre expérimental, la journée a été décusée sur Périscope. Alors, je vous rassure, on ne vous voit pas. Ce sont uniquement les intervenants qui ont signé une décharge selon des bonnes règles qui avaient été posées par France ce matin. Bien, bien, si vous n'avez pas de questions... La question qui passe, c'est quel budget qu'il paye ? Alors, ça ne vache pas, non. Le budget, il y a deux dimensions au projet de l'Oranu. Il y a une dimension qui est une dimension de production. Et il y a une dimension qui est une dimension de partenariat et de travail en commun. Donc, les moyens du projet, c'est une subvention autour de 200 000, parce qu'il y a une discussion avec le ministère en ce moment, de 200 000 euros sur deux ans. Donc, il est essentiellement consacré au traitement des deux ingénieurs pédagogiques et après, aux frais de fonctionnement du projet et les frais de déplacement, etc. Donc, ce n'est pas énorme. À côté de ça, les partenaires mettent des moyens spécifiques. L'office de Nice, il suffit. On a un ETT qui est sur le projet. 50 à peu près pour Florence et 50 à peu près pour Yasmine, plus un petit groupe de moi-même dans le projet. Les autres services vont participer aux actions. Et du côté de l'INIS, vous avez vu tout à l'heure, il y a deux ingénieurs pédagogiques qui sont dans l'équipe de Nice, qui vont travailler avec... et il va être la fausse de façon assez étroite. Donc, les moyens du projet sont nettement plus larges que les moyens de la subvention. Et la subvention, elle vient du ministère. Tout simplement, dans le cas des actions BSN. Ça a été une subvention pour BSN 9, la BSN ayant pour vocation de rendre possible des projets collaboratifs entre les fleurs et les fleurs. Et au-delà des deux ans ? Alors, au-delà des deux ans, c'est... Oui, ça, c'est une question intéressante. Je ne sais pas, elle ne fâche pas, mais... Effectivement, il y a un double intérêt exploratoire au projet de l'Oranul. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on se rend compte qu'aborder les problèmes de faire des ressources en distanciel, chacun de son côté, c'est un peu irrationnel. Et donc, c'est évident que sur ce terrain-là, on pouvait développer un partenariat étroit et régulier avec une institution, ou un service comme ministre, par exemple, il y aura une forte implication aussi sur les produits d'auto-formation, sur l'année de la recherche, etc. Si notre projet fonctionne bien, rien n'empêche de le reconduire sur son périmètre originel ou sur un autre périmètre. Et à terme, on pourrait penser à avoir un cercle. Vous savez que dans les volets d'Open Science, il y a Open Ressources Pédagogiques. On pourrait avoir, comme il y a l'Open Edition, comme il y a Humanum, on pourrait penser à un équipement, un grand équipement qui soit au service de l'ensemble de la communauté de l'ESR sur les ressources pédagogiques. Mais là, je vais un peu plus vite que la musique. C'est-à-dire qu'il faut voir comment on va tirer le bilan, en quelque sorte, de l'expérience d'Aura Nune, qui, elle, a des ambitions, je ne peux pas dire limitées, parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire, c'est très intéressant, etc. Mais c'est bien cadré. Et puis, on n'a pas un gros projet, on ne développe pas une plateforme. On vous a dit, à Nancy, à l'UNIS, ils travaillent sur un LMS qui permet de faire le tracking sur des formations qui sont des formations un peu sophistiquées, du type e-learning, mais on n'est pas dans l'idée de mettre en place une plateforme unique, une ressource pédagogique. Après, dans le cours, dans le cours du... à l'issue, disons, des deux ans, on va reposer à la lumière de l'expérience comment on continue. Et est-ce qu'on ne redéfie pas nos ambitions, plutôt à la hausse, je dirais, en fonction des notions du projet. D'autres questions ? Merci. 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 Merci.